– 15h45, vous m'avez manqué. Bonjour, Francis. – Bonjour, Annie. – On n'a pas eu le temps de se saluer. – Très content de vous voir, de vous retrouver. – Moi aussi. Grand bonheur de vous avoir à l'émission. On vous aura le vendredi maintenant. – Oui, il y a de plaisir. – Pour parler des oeufs, cette après-midi, la conservation des oeufs. – C'est parce qu'à l'émission qui commencera demain, à la radio, on est passé sur l'auberge, on va parler d'alimentation de toutes sortes de façons. Et j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui se retrouvera peut-être pas complètement à l'émission demain, mais quand même, il y a quelqu'un qui s'est attardé à essayer de retrouver comment on conservait les oeufs à l'époque, au 18e, 17e siècle, parce qu'inévitablement, on sait que ça se conserve longtemps à la température pièce, il y a une longue période, sauf que quand on veut conserver des oeufs pendant un mois, quatre mois, huit mois, est-ce que c'est possible? – Oui, huit mois. – Huit mois. Alors, regardez bien, il y a eu plein de façons qui ont été faites, qui ont été tentées. Et quelqu'un a essayé de recommencer de dire, OK, j'essaie les méthodes. Et une des méthodes, c'était en mettant l'oeuf autour, en mettant du sel autour. Alors, ça marchait, sauf que le sel, elle absorbait tout le liquide. Donc, l'oeuf, ça séchait. Mauvaise idée. La saumure non plus, parce qu'on disait, on va mettre de l'eau avec le sel, on va voir si ça marche. Ça ne marche pas vraiment bien non plus. Ensuite, ils ont essayé avec une méthode qui existe à l'époque, avec de l'avoine. On mettait l'oeuf dans l'avoine, sauf que ça changeait le goût de l'oeuf. Et après huit mois, 70 % des oeufs, plus bon. Terminé. – Mais huit mois, remarquez. – Mais le but de l'exercice, quand on n'a pas de frigo, c'est que ça se conserve longtemps. Et quand aujourd'hui, on pense à ce qu'on peut faire pour essayer de faire le moins possible, l'utilisation dans les frigos, ce que ça coûte, ce que ça provoque comme dépenses, il essaie de trouver des façons. Alors, l'autre technique qui a été développée à l'époque, c'est de mettre une espèce de vernis autour de l'oeuf. Alors, c'est qu'on peignait l'oeuf, sauf que le peignant, ça venait collant, là, ils ont commencé à mettre du papier autour. Là, très quand même, le résultat n'a pas mal du tout, on se retrouvait avec 60 % de succès pour huit mois. De la même façon avec le beurre ou un grand animal. On mettait ça, un succès pendant huit mois. Le problème, c'est que le beurre, s'il devient rance, bien là, ça pouvait altérer le goût. Deuxième position, 80 % de succès, c'était avec des copeaux de bois. On entoure l'oeuf du copeau de bois et ça, ça peut durer pendant huit mois, 80 % de succès. Et la meilleure façon de préserver l'oeuf pendant huit mois... Bon, qu'est-ce que vous allez me dire, là? Bien, vous allez l'entendre demain à l'émission. Voilà. C'est comme ça qu'on arrête ça? Non, non, parce que je veux parler aussi... Non, parce que demain aussi à l'émission, on va parler de... C'était le vinaigre. Non. Bien, les oeufs dans le vinaigre. OK, gardez bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Et c'est fascinant. On va, dans un magasin de construction, on va se chercher de la chaux. Ah oui? On met du liquide. OK, on brasse avec de l'eau, chaux et de l'eau. La chaux qu'on utilise de moins en moins de nos jours. Et là, c'est 100 % de conservation pendant plus d'un an. Un oeuf est préservé. Eh bien. Oui. Alors, c'était... Vous savez, quand on a su votre sujet, on en parlait entre nous dans le bureau ici. Et puis, on se disait que dans certains pays du monde, on vend des oeufs. Et quand on va au marché aussi, les oeufs sont à l'air comme ça, pas réfrigérés du tout. Mais en épicerie, c'est réfrigéré. Bien, c'est peut-être notre obsession de ne pas prendre aucun risque, sauf qu'effectivement, les oeufs... Et d'ailleurs, en France, la plupart des gens ne mettent pas leurs oeufs au frigo. Ça fait partie de la vie quotidienne. C'est normal. Évidemment, il faut être dans des très grandes températures. Et puis, la façon de classifier les choses en Europe est différente d'ici. Là-bas, on parle beaucoup de classification en fait de fraîcheur et non pas en fait de grosseur. Alors, si un oeuf frais, bien, ça veut dire qu'il a été pondu deux jours avant. Bien, on a un oeuf frais ou un oeuf très frais et on peut mieux considérer. Parce qu'aujourd'hui, très difficile de savoir quand a eu lieu la ponte. Oui, je comprends bien. Mais à l'émission, demain, on va parler aussi beaucoup. Et c'est peut-être aussi...